Nordvold, donc, qui a pu reprendre ses travaux après une courte interruption cette semaine. Les dirigeants de l'usine, là, ils mettent les bouchées doubles pour retrouver la confiance des Québécois. Closy, le PDG, il était sur nos ondes avec Mario un peu plus tôt. Il est allé sur d'autres chaînes, à la radio, à la TV aussi. Donc, il y a vraiment une offensive massive. Il dit qu'il veut se débarrasser de l'impression que l'entreprise a eu des passe-droits de la part du gouvernement. Oui, notamment sur la réglementation pour échapper à un bas, ou encore échapper à certains contrôles ou garde-fous environnementaux. Il y a aussi eu ces épisodes de vandalisme écologique, le recours aux tribunaux pour faire stopper les travaux. Vous en parliez il y a un instant à peine. Or, Nordvold, c'est une entreprise qui se veut verte, qui se dit verte, qui a comme ambition de décarboner une partie de l'industrie, de créer la batterie la plus verte au monde. Et aujourd'hui, le PDG, en entrevue sur nos ondes, mais vous l'avez dit, sur d'autres ondes également, se voulait rassurant, mais il s'est dit surpris de la réaction des Québécois face à l'arrivée de l'usine ici. Je vous invite à l'écouter. On a été surpris au départ. Je l'ai déjà dit. On a été surpris. Il va falloir qu'on explique davantage le projet. Et je pense que le projet cristallise beaucoup des difficultés, finalement, qui sont dans la transition écologique. Oui. Donc, évidemment, ça coûtera très cher. Québec risque de se relancer dans la... On va parler d'un ordre tantôt. Mais sur la même question aussi, Claudie, il a aussi commenté les réactions également qu'il y avait eues et ce que Nordvold voulait faire. Oui, absolument. Parce que, Michel, vous savez, il a voulu se faire rassurant aussi sur l'argent qui va être investi. Le journal de Montréal qui nous apprenait hier que lorsque l'accord a été conclu entre l'entreprise, entre l'usine et les différents paliers de gouvernement, l'entreprise était déficitaire, déficitaire de plusieurs milliards de dollars. Et ça, ça peut inquiéter les Québécois parce qu'il y a beaucoup d'argent public qui va être investi dans l'implantation de cette usine ici au Québec. Encore une fois, je vous invite à écouter le PDG. On a fermé un financement de 5 milliards de dollars il y a deux semaines avec un pool de 24 banques qui ont fait une due diligence qui a duré presque 24 mois. Donc, si on était en détresse, si on était dans une situation inquiétante, ces 24 banques-là n'auraient pas mis d'argent dans Nordvold. Donc, ça va prendre du temps pour être profitable. Ça fait partie du business plan, ça fait partie de la roadmap qu'on s'est donnée et on va y arriver. Bon, alors de son aveu même, il y a des ponts à rebâtir pour regagner justement la confiance des Québécois. D'ailleurs, l'entreprise va créer un comité de citoyens. On sent vraiment que les dirigeants de l'entreprise cherchent à regagner ce lien de confiance pour cette entreprise qui va s'établir ici dans les prochaines années. Merci beaucoup, Claudie.